Et c'est ici que ces principaux ingrédients continuent d'être cultivés. On en trouve d'ailleurs quelques spécimens dans le jardin du musée international de la parfumerie, dont Chanel est l'un des cinq plus gros mécènes. En face de vous, là, vous avez l'oranger bigaradier. Ce qui est utilisé dans le numéro 5, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas l'écorce de cette orange-là, mais c'est plutôt la fleur. Et il y a d'autres choses ici ? Alors juste derrière vous, vous avez l'iris, en fait, qui se trouve dans le jardin numéro 5 aussi. On peut la sentir. Ça sent un peu comme de la lessive, comme on pourrait dire ça. Oui, c'est effectivement... Ça sent un peu le linge propre. L'iris est une des matières premières les plus chères de la parfumerie. C'est combien ? Là, on est à peu près autour de 70 000 euros le kilo. Ah oui, quand même. Avec Grégory Coudert, nous allons nous plonger dans la jeunesse du numéro 5. Une fragrance créée par le plus célèbre parfumeur de l'époque, Ernest Beau, qui va renverser la table. Chanel, quand en 1920, elle veut créer son parfum, elle va demander à Ernest Beau de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Elle dit qu'elle est créatrice et qu'elle veut un parfum construit. Donc construit comme elle, elle va construire ses vêtements, ses robes. Elle ne voulait pas que l'on sente le muguet, que l'on sente la rose. Elle voulait vraiment que l'on sente quelque chose d'innovant et justement d'une femme. Je pense qu'elle signifiait la femme moderne, en fait. Et alors, pourquoi Chanel numéro 5 ? Lorsqu'Ernest Beau va lui présenter des échantillons sur lesquels il a travaillé, il va lui en présenter 10. Et effectivement, Gabrielle Chanel, sa préférence, va au numéro 5 tout de suite. Et lorsqu'il lui demande comment vous voulez l'appeler, de suite, elle dit, on va garder ce chiffre, le numéro 5. Ce parfum avant-gardiste. Il y a plus de 80 ingrédients dans chacun de ces flacons. Va permettre à Gabrielle Chanel de ringardiser ses concurrents. C'est lui.